bonjour bon j'espère que vous vous portez bien donc aujourd'hui je vais guider Annie dans une pratique pour des personnes plutôt débutantes voilà donc nous allons commencer c'est une le thème de cette pratique c'est d'approfondir la relation entre le corps et le souffle et plus tard nous verrons la relation entre l'inspire l'expire le lieu du souffle donc pour l'instant j'ai l'intention de vous envoyer une vidéo toutes les deux semaines et entre il y aura quelque chose en plus que j'ai pas encore déterminé très bien ben écoutez si vous voulez nous allons commencer donc je vous propose de vous mettre debout donc les pieds parallèles entre eux voilà donc Annie il faut que tu fermes un petit peu plus les pieds voilà très bon comme ça et dans cette position là vous allez commencer par faire un petit temps pour observer à la voie le corps et le souffle donc essayez déjà de sentir la position du bout la relation des pieds sur le sol essayez de sentir si vous êtes plutôt en appui sur l'avant des pieds ou sur les talons et puis à partir de là observez comment ça détermine votre position debout qu'est-ce que vous ressentez dans le bas du corps la position des hanches la position du haut du dos de la tête relâchez les épaules et les bras essayez aussi de sentir comment ça ça comment si vous êtes sur l'avant des pieds ou sur les talons comment ça influence aussi le souffle je vais vous proposer maintenant de vous poser sur le milieu de la plante des pieds juste sur le milieu comme s'il y avait des petites ventouses au niveau du milieu de la plante des pieds essayez de déverrouiller un peu vos genoux c'est pas vraiment les pliés c'est juste les relâcher et ensuite observez votre état intérieur ce qui vous habite ce matin et puis vous allez maintenant pratiquer avec tout ce qui est là tout ce qui est présent donc si vous voulez je vous propose de regarder Annie qui va vous montrer la première posture donc Annie si tu veux bien te tourner vers la fenêtre avance toi un petit peu plus voilà comme ça très bien parfait donc maintenant vous la regardez et puis ensuite vous ferez la posture c'est comme dans un tour normal donc avec l'inspiration vous monterez les bras vers le mot de la tête et là vous allez rester une respiration profonde vous allez inspirer profondément et puis vous allez inspirer et avec l'inspiration vous allez faire une flexion vers l'avant vous allez redresser l'eau du dos et les bras à la verticale complètement vers le haut voilà à nouveau vous allez faire une flexion vers l'avant vous allez faire une respiration statique vous allez faire une respiration statique et là je vais aller baisser les bras de près voilà et je vais vous proposer une adaptation pour les personnes qui ont des lombagies ou des problèmes de dos, des réneuves, etc. donc vous prendrez un support, une chaise et là, vous allez exactement faire la même chose donc vous choisirez ce qui vous convient le mieux voilà donc vous faites la même chose non, 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 on ne pas faire des 2 coups voilà petit parallèle entre eux donc avec l'inspiration toujours vous lèverez les bras par l'avant au-dessus de la tête à nouveau une respiration profonde, expire profonde, vous inspirez, et avec l'expiration vous allez flécher le corps vers l'avant, plier légèrement les genoux, restez, voilà, amenez le fond vers les genoux, voilà, comme ça, et à nouveau vous allez rester une respiration dans la posture, et puis avec l'inspiration, vous redresserez le dos et le bras à la verticale complètement vers le haut, et donc quand vous aurez fini les 4 cycles, vous ramenez les bras au long du corps, d'accord, très bien, donc vous prenez votre support si vous en avez besoin, et nous allons commencer cette première posture, comme vous voulez, donc vous inspirerez en montant les bras par la gauche de la tête, et là vous respirez, vous faites une respiration, expire, va du vent, comme si vous pouvez, vous inspirez, et vous reprenez l'expiration, et vous fléchissez le corps vers l'avant, amenez les mains, donc soit les mains sur la chaise, soit les mains de par exemple, puis en inspirant, vous faites une respiration statique, et inspire, vous remontez le dos et les bras à la verticale, et vous répétez ce mouvement-là encore 3 fois, voilà, alors essayez de ne pas ramener les bras à chaque fois le long du corps, hein, vous enchaînez, vous les ramènerez juste à la fin, inspire, vous levez des bras, une respiration confonde, expire, puis inspire, voilà, c'est bien, et maintenant expire, restez sur l'avant des pieds, sentez les genoux qui se déverrouillent, amenez les mains de chaque côté des pieds, et là vous restez une respiration, voilà, essayez de sentir un peu comment vous êtes dans la posture, est-ce que c'est confortable ou pas, puis avec l'inspiration, vous baissez le dos, les bras à la verticale, et vous répétez encore, voilà, je vous laisse faire. Voilà, essayez de bien synchroniser le souffle au mouvement, hein, c'est-à-dire que le mouvement va commencer en même temps que la respiration, pas après, hein, c'est la respiration qui guide votre mouvement. Merci. 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 M. C'est vrai. Muy bien. Quand vous avez terminé, vous ramenez le pied à qui était devant, derrière. Puis vous allez ouvrir un petit peu le pied gauche et vous avancez la jambe droite. c'est ça et veillez à ce que les hanches soient bien dans l'axe bien maintenant vous faites la même chose vous inspirez vous montez les bras par les côtés vous pliez le genou voilà vous pouvez écarter un peu les bras de la tête c'est ça et vous restez une respiration expire surveiller l'appui des pieds voilà recule un petit peu le genou inspirez laissez s'ouvrir et expire vous baissez les bras et vous allongez la chambre vous répétez ça encore deux fois bien tendre la jambe arrière faites attention que le genou dépasse pas la pointe du pied quand vous avez terminé ramenez les pieds au même niveau et vous vérifiez pendant quelques secondes comment vous vous sentez debout qu'est ce qui est différent dans votre dans votre être debout au niveau des hanches du haut du dos du souffle très bien maintenant je vais vous proposer de regarder l'exercice suivant vous pouvez vous asseoir et c'est une posture à quatre pattes c'est une contre posture voilà que vous allez faire quatre fois donc celle là je vais pas la montrer je vais juste vous guider donc les mains bien la place sur le sol voilà part plutôt de la position à quatre pattes très bien essayez vraiment de laisser tomber la colonne entre les omoplates une colonne qui tombe entre les omoplates vous voyez c'est une colonne qui fait un rach voilà comme ça et les épaules basses voilà donc dans cette position là vous allez inspirer sans bouger et puis vous allez reprendre expirer et tirer le bassin vers l'arrière voilà donc les genoux sont un peu écartés mais pas trop faire un peu les genoux voilà très bien et sur vous vous allez essayer tout le temps d'avoir un bon appui des mains allez allez-y vous revenez à quatre pattes donc le dos se creuse et puis vous reprenez expire amener le bassin vers l'arrière très bien inspire vous revenez à quatre pattes et vous répétez ça encore deux fois quand vous aurez terminé vous viendrez vous asseoir sur les talons 1 Très bien, vous terminez le mouvement en vous asseyant sur les talons, et là, regardez. Bon, parfois, cette position, elle n'est pas très confortable, donc vous pouvez avoir des adaptations. Est-ce que tu peux t'avancer un petit peu plus dans le milieu ? Alors, regardez, soit vous mettez un coussin comme ceci, et le dos bien droit, voilà, ça c'est la première possibilité. Sinon, vous pouvez aussi, par exemple, lever les jambes, voilà, et mettre un coussin sous les chevilles. Si cette position, là, reste inconfortable, à ce moment-là, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, ou voir vous allonger sur le dos. Maintenant, vous allez regarder l'exercice suivant, c'est aussi un petit enchaînement à base d'une posture 4 pattes. Donc, Annie, est-ce que tu veux bien te remettre à base de pattes ? Voilà, tu avances un petit peu les mains, c'est ça, très bien. Alors, en inspirant, vous allez toujours creuser la colonne. Et puis maintenant, expire, va du vent, amenez le bassin sur les talons, et toujours bien synchroniser le souffle et le mouvement. Très bien. Et maintenant, en inspirant, vous allez vous mettre sur l'avant des bras. Regardez, donc, vous inspirez, vous avance, voilà, comme ça, très bien. Et vous essayez de ne pas creuser la main, rentrez le menton, voilà, et creusez là. Il faut s'avancer un petit peu plus. Vas-y, avancez encore un peu, avancez un petit peu. Voilà, comme ça. Très bien. Là. Maintenant, expire, va du vent, vous revenez dans la pression. C'est ça. Et avec l'inspiration, vous revenez complètement à 4 pattes. Cette fois-ci, en appui sur les mains. Voilà. Et ça, bon, on l'a fait une fois. Vous allez le faire 4 fois. Allez-y, installez-vous. On y va. Donc, vous inspirez sans bouger. Avec l'expiration, vous amenez le bassin sur les talons, vous rentrez la tête. Et maintenant, vous inspirez et vous venez vous mettre en appui sur les coudes. Ce qui fait que les cuisses, il faut suffisamment s'avancer encore un peu. Voilà. Il faut que vos cuisses, elles soient perpendiculaires au sol. Voilà. Comme ça. Vous reprenez l'expiration, vous revenez dans la flexion. Vous voyez, vos mains ne doivent pas bouger. On bouge, si vous voulez, entre l'appui des mains et l'appui des jambes et des pieds. Et inspire. Retour à 4 pattes. Là, on appuie sur les mains. C'est ça. Et on laisse tomber la colonne. Et continuez. Pas la tête. Expire. Ennuis le bassin sur les talons. C'est bien. Voilà. Maintenant, en inspirant, vous vous mettez à 4 pattes, en appui sur les avant-bras et des coudes. Très bien. Vous reprenez l'expiration. Vous revenez dans la flexion. Et en inspirant, vous revenez à 4 pattes. Vous reprenez. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je vois la tête, elle est portée. Voilà. Allez. Vous répétez ça encore deux fois. À votre rythme. Redressez le haut du dos. Tu l'arrondis, là. Allez. Laisse tomber. Voilà. Sans la différence. Expire. Va du ventre. L'action vers l'arrière. Allez. Sentez bien l'appui des mains. Des mains présentes. Bien posées sur le sol. Ne perdez pas vos mains. C'est comme deux pieds. Bien posées. Allez. Une dernière fois. Redressez le haut du dos. Expire. Tirez le bassin vers l'arrière. Voilà. Et ensuite, inspire. Vous venez vous mettre en appui sur les avant-bras. Et les cuisses. Vous devez bien vous avancer encore un peu plus pour que les cuisses soient vraiment perpendiculaires au sol. Expire. Expire. Retour. Et inspire. Vous revenez à quatre pattes. Très bien. Et vous allez ensuite vous allonger sur le dos. Très bien. Allongez les jambes. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller vraiment tout contact sur le sol. Et puis, si vous voulez bien, je vais vous faire un petit peu. Je vais vous proposer de regarder la posture suivante. Donc, c'est la posture du cobra. Poujangasana. Donc, voilà. Vous vous levez. Vous allez regarder Annie. Qui va vous montrer l'exercice suivant. Une petite merve là-dedans. C'est prêt. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, là, vous ramenez bien le front sur le sol. Et vous allez plier les bras. Et vous allez reculer les mains. Comme ceci. Vous voyez les épaules. Le bout des doigts doit être sous les épaules. Vous allez écarter les jambes. Et vous sentez bien l'appui des pieds sur le sol. Bien. Donc, dans cette position-là, vous allez commencer par faire une inspiration de là où vous êtes. Soufflez. Voilà. Et puis ensuite, avec l'inspiration, vous allez chercher plus à vous allonger qu'à vous redresser. En fait, dans cette position, on est quand même assez limité. Donc, vous inspirez. Vous vous allongez. Essayez de ne pas creuser trop la nue. Très bien. Voilà. Et là, vous allez rester une inspiration. Vous soufflez profondément. Puis, vous inspirez. Et avec l'inspiration, vous allez reposer le front sur le sol. Voilà. Donc, très bien. Si vous voulez, vous vous allongez maintenant. Donc, vous vous mettez à l'avant. Le front sur le sol. Veillez à ce que le bout des doigts soit sous les épaules. Vous commencez par expirer sans bouger. Et en inspirant, direction du tête, vous vous allongez. Et vous redressez la colonne. Voilà. Il ne faut pas éviter de pousser avec les mains. On ne décolle pas plus que la pointe du sternum. Très bien. Allez. Vous allez recommencer. Donc, vous avez fait une fois. Vous répétez cinq fois. Inspire. Très bien. Et vous restez. Quand vous soufflez, veillez à bien sentir l'appui des pieds sur le sol. Et quand vous inspirez, amenez votre attention dans le haut. Et expire. Très bien. Répétez. Voilà. Soufflez profondément. Sentez l'appui des pieds. Les pieds restent collés au sol. Puis, laissez venir l'inspire. Et en inspirant, vous reposez le buste. On va sortir. � Inside. Et on va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Allez, encore une fois. Très bien. Quand vous avez terminé, vous roulez sur le dos. Voilà, vous laissez le souffle libre. Voilà, et juste pendant quelques instants, vous essayez de sentir ce qui est là. Quelle est la qualité de la relation au sol ? Une fois que le souffle s'est un peu apaisé, sentez si le souffle est plus libre ou pas. Est-ce qu'il y a des petites tensions dans le corps ou pas ? C'est parti. C'est parti. Et je vais vous guider pour les deux postures suivantes. Donc vous allez replier les genoux, vous placerez les pieds à plat sur le sol, voilà. Et maintenant vous allez amener le genou gauche vers la poitrine. Vous allez poser sur le genou d'abord la main droite et puis par-dessus la main gauche. Donc vous allez essayer de ne pas prendre les genoux par les côtiers. Voilà, et surtout de ne pas tirer trop la cuisse vers vous. Donc, dans cette position-là, les bras sont plutôt allongés. Donc vous commencez par inspirer et ensuite vous allez expirer et vous allez amener le genou gauche vers l'arrière. Mais en gardant toujours le sacrum au sol. Il n'y a pas besoin de tirer avec vos bras. C'est le souffle qui donne l'espace pour le mouvement. Bon, inspire, vous éloignez, vous répétez ça encore trois fois, je crois. Expire. Voilà, maintenant essayez d'observer l'expire d'en bas du ventre. Et inspire, on éloigne. Essayez de toujours garder le menton ramener vers le cou. Le haut du dos et la main sont étirés. Très bien, et puis vous changez de côté. Vous reviviez le genou, pieds à place sur le sol. Là, on n'allonge pas la jambe. Voilà, vous ramenez le genou droit vers vous. Vous posez d'abord la main gauche et par-dessus la main droite. Les épaules sont libres. La tête est bien posée, la tête est allongée. Et vous commencez. Vous inspirez, vous éloignez le genou du buste. Puis vous commencez l'expire. Et vous ramenez le genou vers vous sans que le sacrum ne décolle du sol. Et vous ramenez le genou vers vous. Et puis ensuite, vous allez amener les deux genoux vers la poitrine. Vous posez une main sur chaque genou. Les mains, pas par les côtés, sur les genoux. Les épaules libres. Vous inspirez, vous éloignez les genoux du buste. Vous commencez à expirer. Sentez le bas de l'adomène. Vous ramenez les genoux vers vous, mais en gardant toujours l'appui du bassin. Il n'y a pas besoin de tirer avec vos bras. Les bras doivent être libres. Et puis, vous inspirez, vous éloignez. Voilà, encore deux fois. Et puis, vous allez amener les genoux vers la poitrine de la poitrine de la poitrine de la poitrine. très bien. Et puis, vous allez amener les genoux. Les genoux, vous allez amener les genoux. Et puis, vous allez amener les genoux. Je vous propose de vous redresser et donc vous allez regarder l'exercice suivant qui est la posture de la pince. Donc il y aura deux possibilités pour cette posture-là, soit de rester assise, enfin assise avec un support ou un coussin, soit de le faire sur une chaise et Annie va vous montrer les deux possibilités. Voilà, donc on va faire croire sur le coussin et donc là vous allongerez les deux jambes l'une vers l'autre, l'une à côté de l'autre, très bien, donc dans cette position là, vous voyez, il faut vraiment que le buste soit dans la mesure du possible perpendiculaire au gros sol. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'arrière des jambes est un peu raccourci, les bustos jambiers sont raccourcis, donc ça va tirer sur le dos. Donc bon, Annie, il n'y a pas de soucis, elle est assez à l'aise, mais sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est de plier les genoux légèrement. voilà, voilà, comme ça, vous voyez, et vous mettez bien les talons en rapport avec le sol, contre le sol, les pieds sont libres, voilà, je vois, d'accord ? Alors, si tu veux, voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc là, tu peux allonger les genoux, vous pouvez donc déjà utiliser l'une de ces possibilités. Voilà, être bien un appui sur les ischios et pas sur le sapron. Donc ici, vous allez commencer par faire une inspiration profonde, et puis vous allez commencer à expirer bas du vent, direction tête, flexion vers l'avant, au niveau des mains, vous posez soit les mains sur les jambes, soit sur le sol, voilà, comme ça, les mains sur les jambes, et dans cette position-là, vous allez rester une respiration profonde. Vous inspirerez profondément, en sentant un peu ou pas le souffle, et vous inspirerez. Très bien, puis en inspirant, vous redressez la colonne, et vous revenez à la verticale. Très bien. Très bien. Donc, vous allez vous asseoir, utilisez coussins, tabouret, etc. Alors, je vais quand même, elle va quand même vous montrer la possibilité suivante. Donc là, vous prendrez une chaise, voilà, vous allez vous asseoir sur le bord de la chaise, voilà, et vous allez allonger, allongez tes jambes, voilà, comme ça. On pose les pieds, on peut même poser les talons, c'est bien mieux, voilà, très bien. Le dos bien droit, voilà, vous inspirez sans bouger. Maintenant, expirez, essayez de faire partir votre inspire du ventre, flexion vers l'avant. On s'allonge, voilà, et les bras peuvent glisser le long des jambes. Vous restez une respiration statique. Inspirez, en sentant où va l'inspire et puis vous expirez en essayant d'observer l'expire. Inspirez, vous remontez, le dos, voilà, on ramène les mains au niveau des cuisses et vous répétez ce mouvement, donc au total 4 fois. Donc prenez le support que vous souhaitez et puis je vais vous guider. Voilà, donc même si vous êtes bien assis sur les talons avec une colonne vertébrale redressée, vous pouvez quand même replier un petit peu les genoux. Bien, donc vous commencez par faire une inspiration. Maintenant, essayez de sentir l'expire qui part du ventre et direction de tête, vous fléchissez le corps vers l'avant. Voilà, laissez glisser les mains le long des jambes, vous pouvez poser aussi les mains sur un sol, c'est au choix. Vous restez une respiration. Inspirez en sentant vraiment le trajet de l'inspire. Et quand vous expirez, essayez de sentir le bas du ventre qui se contracte. Puis avec l'inspiration, vous revenez à la verticale. Vous redressez la colonne. Voilà, répétez ça encore 4 fois. Expire qui commence dans le bas du ventre, flexion vers l'avant. Une respiration dans la posture. Et puis en inspirant, vous redressez la colonne. Très bien, continuez encore 3 fois. Voilà. 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 Vous reprimez la particularité. Merci à vous 。 Voilà, comme vous avez terminé, couvrez-vous bien et venez vous allonger sur le dos. Et là, vous vous laissez aller sur le sol. Voilà, vous relâchez les pieds, sentez le contact des gens sur le sol, le contact des mollets, des cuisses, le poids du bassin, restez un peu sur le contact du dos sur le sol. Sentez l'appui de la tête. Relâchez le visage, le frot. Essayez de laisser s'ouvrir l'espace entre les sourcils. Relâchez les mâchoires, laissez un espace entre les dents. Relâchez le menton. Laissez peser les épaules, les bras. Les paumes des mains sont relâchées, les doigts reviennent naturellement vers les paumes. Simplement, laissez peser, laissez-vous aller. Essayez vraiment d'être présent au contact du corps sur le sol, au contact du dos sur le sol. Laissez les épaules, laissez-vous aller. Elles histoires des mains sont relâchées etoz reservation. En fatur de sair, on devient seule. Au revoir, laissez-vous aller. Septim напр faite. Les guards et la peinture nées, la peinture, la f 토� dúb. très bien si vous voulez bien je vais vous faire trois propositions la première c'est de rester couché en repliant les genoux en ayant les genoux et les pieds un petit peu écartés voilà posé sur le sol la deuxième possibilité c'est de vous redresser de vous asseoir sur votre coussin les jambes croisées je vous rappelle que dans cette position là c'est vraiment important que le dos soit droit si ce n'est pas le cas le mieux c'est de vous asseoir sur une chaise donc comme Annie vous l'a montré tout à l'heure si vous prenez l'option de la chaise vos pieds doivent être bien en place sur le sol le dos il faut décoller du dossier le dos bien droit voilà vous placez dans tous les cas en tout cas si vous êtes assise les paumes des mains vers le haut et dans cette position là vous allez faire douze respirations profondes donc quand vous allez inspirer vous allez essayer de sentir l'inspire qui coule du haut vers le bas et quand vous expirez essayez de sentir que l'expiration le vent se creuse doucement dans tous les cas essayez plutôt d'allonger votre expiration vous allez essayer de sentir que l'expiration vous allez essayer de sentir que l'expiration et une fois que vous avez terminé vous prenez un petit temps d'observation juste pour sentir ce qui est présent dans le corps dans le souffle et à l'intérieur de vous même vous allez essayer de sentir que l'expiration vous allez essayer de sentir que l'expiration ... Si vous voulez bien, nous allons terminer là pour aujourd'hui. Donc, en plus de cette vidéo, vous allez recevoir une fiche technique. Si vous ne pouvez pas bien la visionner ou l'enregistrer, envoyez-moi un mail et je vous la renverrai directement. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt. Au revoir. ... ... ... ...